Denis Grosdanovitch, alors le génie de la bêtise, ça c'est typiquement le genre de livre casse-gueule, si vous le permettez. Quand on veut définir la bêtise, Denis Grosdanovitch, on risque toujours de paraître un petit peu bête. Qu'est-ce que c'est ? Précisément, j'avais très peur en venant ici parce que... Et vous êtes le dernier, alors attention ! C'est pour ça que, oui, vous m'avez demandé tout à l'heure, parce que là j'ai amené un petit pense-bête. Oui, un pense-bête. Est-ce qu'on peut, Adrien Soland, le réalisateur, peut-il nous montrer l'antisèche, plus exactement, le pense-bête de Denis Grosdanovitch ? Je ne m'en servirai pas, mais ça me rassure, parce que j'étais sûr que j'allais dire beaucoup de bêtises. C'est joli, pense-bête, ça dit l'inverse, et en même temps ça dit tout. Qu'est-ce qu'on a tort de les trouver bêtes ? Oui, voilà, exactement. Elles pensent, ou elles nous font penser. C'est pour ça que le livre... Parce que c'est pas plutôt ça, elles nous font penser, c'est ce que vous montrez dans votre livre. Oui, alors... Il y a des chats, il y a des balades le long des rivières également. Il y a l'éloge des simples, des simples d'esprit, de ceux dont on dit qu'ils sont bêtes. Vous dites qu'en réalité, ce fut, pour l'un d'entre eux, l'un de vos meilleurs amis, pendant votre enfance, avant de devenir champion de tennis. Finalement... J'étais beaucoup plus jeune, oui. La simplicité n'est pas la bêtise. Qu'est-ce que c'est, donc, la bêtise ? Eh bien, alors, ce que c'est que la bêtise, précisément, ça c'est aussi difficile à définir que l'intelligence, ce que montre très bien Emmanuel. Et j'étais... Je vais rebondir quand même là-dessus, parce que ce qui m'a plu dans ce livre, dans le livre d'Emmanuel, c'est précisément que... C'est de ne pas vouloir définir l'intelligence d'une manière complètement dogmatique, conceptuelle, mais de faire ce que la science ne fait pas assez, et au lieu de partir de déduction, c'est-à-dire poser une hypothèse et la vérifier, et on sait que quand on veut vérifier l'hypothèse, on y arrive plus ou moins toujours. D'où le fait, d'ailleurs, que toutes les revues scientifiques doivent vérifier incroyablement ce qu'ont pu dire les scientifiques dans leur communiqué, parce qu'il y a énormément qui trichent, mais de toute façon, la mauvaise foi, elle est toujours là. Et donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant dans votre livre. C'est ça que j'ai dit. Alors, moi, je vais revenir au vôtre, si vous permettez, Denis Vosanovitch. Il y a une petite perle aussi. Il y a deux, trois perles. Tiens, ça pourrait être chez vous, René. Celle-ci, de Madame de Stal. Ah, la différence que j'établirai entre la bêtise et la sottise est que les bêtes, entre parenthèses, animales ou humaines, Eric, s'accommodent assez docilement des lois de la nature, tandis que les sots prétendent toujours les dominer. Voilà, j'ai mis ça en exerbe de mon livre, parce que je trouve que là, tout le monde s'occupe. Et j'ai mis une autre... Alors, j'ai découvert un livre extraordinaire qui s'appelle « L'encyclopédie de la stupidité » de Mathis Van Boxel. Que je recommande chaleureusement, le voici. Le livre. Alors, la thèse, j'ai mis donc sa phrase phare dans le livre. « Nul n'est suffisamment intelligent pour comprendre sa propre bêtise. » Et là, c'est une espèce d'abîme qui se met. C'est extrêmement intéressant. Et c'est ça que j'ai voulu surtout développer dans le livre, c'est, pour moi, si on devait me demander qu'est-ce qu'un imbécile, c'est déjà quelqu'un qui ne se méfie pas de ses propres opinions. Alors, quelqu'un qui n'est pas capable de s'examiner lui-même en permanence. Et aussi, le sport m'avait appris. Et d'ailleurs, j'en profite pour... Je voudrais demander à René Lebaldias s'il a joué au tennis. Je n'ai pas joué au tennis. Ah bon ? Non. Parce que là... Ça viendra, ça viendra. Il se trouve que j'ai découvert... Je peux encore vous donner le son. Et j'ai découvert qu'Emmanuel a été à deux sixièmes au tennis. C'est ça. Et qu'Éric a été quand même à 30. Ça a un rapport quelconque avec l'intelligence. Je suppose, je suppose, je suppose. Je me demande, je pense que c'est ça la question que je me pose. Mais... Donc, je pense que si. Parce qu'il y a une manière de... Comment dire ? Pour être un bon sportif, il faut savoir s'adapter en permanence. Donc, on revient à l'adaptation. À l'innovation et à l'adaptation. Voilà. Et alors, vous confessez Denis Grosdanovic dans ce livre, parce que c'est un livre autobiographique aussi. Vous racontez vos propres tribulations au pays de la bêtise. Et puis, parfois, vous vous étonnez de la bêtise qu'on vous reproche. Mais que possible être que ça. Vous vous dites, j'ai toujours été plutôt en empathie avec les êtres décalés. Avec les excentriques. Avec ceux qu'on appelle communément les idiots. L'idiot du village, par exemple. Comment l'expliquez-vous ? Justement, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est pour essayer de comprendre cela. Et donc, en racontant plein d'histoires et plein d'anecdotes. Et en allant aussi cueillir d'autres témoignages dans les livres. Alors, évidemment, dont Bouvard et Picuchet est le principal. Et ensuite, aussi, l'idiot de la famille de Sartre. Qui est la continuation, en quelque sorte, de Bouvard et Picuchet. Il faut le savoir. C'est le dernier livre qu'il a écrit, qui est inachevé aussi, comme Bouvard et Picuchet. Là, vous vous attaquez à une autre forme de bêtise. Vous dites, c'est la bêtise des gens savants. Oui. La bêtise de ceux qui donnent des leçons en permanence. C'est-à-dire, souvent, les intellectuels. On ne va pas faire de l'anti-intellectualisme primaire. Non. Mais qu'est-ce que vous reprochez à la bêtise des gens savants ? Qu'est-ce que vous reprochez aux intellectuels ? C'est cette sorte de présomption incroyable de croire tout comprendre, de vouloir tout maîtriser, comme on en parlait tout à l'heure. Alors qu'en vérité, justement, ça, c'est le sport qui me l'a appris aussi, c'est que la forme physique, c'est quelque chose d'extrêmement intermittent. Et il m'a semblé aussi que la forme mentale l'était. On peut être, et je vais sans doute en faire la preuve, extrêmement brillant au début d'un discours et extrêmement stupide à la fin. Dans le même discours, on peut d'un seul coup s'écrouler. Et alors, au cours, évidemment, même d'une œuvre ou d'une vie, c'est complètement évident, on a géographié nos grands intellectuels, on en fait des espèces de saints de notre panthéon. Mais en réalité, comme l'a dit Sartre, d'ailleurs, c'est une des phrases qui... Qui est un intellectuel, quand même. Oui. Vous en sauvez un ou deux. Oui. Mais comme le dit Sartre dans l'Idiot de la famille, tout homme est bête à ses heures comme tout homme est mortel. Et ça, surtout à une époque comme la nôtre. Et on peut le voir en ce moment avec les élections. Je veux dire, là, il y a une espèce de... On a l'impression que ces gens-là parlent d'or sans cesse. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas dénoncer la bêtise, mais la montrer plus du côté de Fédo, dites-vous, de La Biche, de Courteline, de Molière, de La Fontaine, qui ne prétendent pas théoriser, mais qui montrent, qui donnent des personnages, qui incarnent la bêtise. Voilà, j'appelle ça la sympathie avec la bêtise, oui. Parce que pour moi, le grand théâtre comique ne peut pas exister sans cette opposition permanente entre l'intelligence et la bêtise, parce que la bêtise sert de faire valoir à l'intelligence, et dans le théâtre européen, alors à commencer par Molière. Et finalement, mon livre n'est jamais que la continuation du dialogue entre Clitendre et Trissotin. Trissotin, qui est un emblème de la sottise, justement. Et Clitendre, à un moment, lui explique que les sauts savants sont bien plus dommageables à l'humanité que les sauts ignorants. Et donc, Molière l'avait déjà vu. Et alors, ça continue ensuite avec Marivaux, Goldoni, merveilleux, et puis le théâtre... Alors, Fédo, c'est votre répertoire, ça, Georgie Ascalier. À ce moment-là, j'ai traversé... Et Fédo, Fédo, qui est un génie aussi, qui a un peu m'éconnu, parce qu'on pense que c'est seulement du Vaudville, mais Fédo, c'est beaucoup plus profond qu'on pourrait le penser. Et avec le duo toujours formidable entre le valet et le maître. Voilà. Avec cette phrase, dans l'enfance, qui est merveilleuse, c'est « celui qui dit qu'il est ». Voilà, exactement. Qui est le résumé du valet et du maître, comme ça. Exactement. Et c'est la bêtise, c'est ça, c'est la mort, quoi. Et alors, ce qui était frappant chez Sartre, dans « L'idée de la famille », c'est qu'il disait à un moment donné, et puis après, il s'est rendu compte que c'était impossible. D'ailleurs, il n'a pas fini son livre, mais il disait « maintenant, avec toutes les sciences humaines qui sont à nos dispositions, on va pouvoir savoir qui est un homme ». Oui. Eh bien, on ne le sait pas, heureusement. Non, non, non. Toi, non, mais c'est marrant, cette sorte d'ambition folle de savoir. Ça y est, on va le cerner. Et vous avez un peu la même, tout de même, Éric. Vous avez envie de savoir, vous. Non, mais ça n'arrête pas. Plus je sais, moins je sais. C'est ça qui est formidable. Mais vous le savez. Mais je ne sais rien du tout. Vous savez que vous ne savez pas. Je sais que je ne sais pas. Alors, plus ça va, moins je sais. Dans le livre de Donny Grosanovitch, il y a donc « Les intellectuels à qui on fait un sort ». Ça, c'est bon, on ne va pas y revenir. Il y a 200 pages pour leur taper dessus. Et c'est plutôt bien joué. Joli service également, avec un ace, pour réhabiliter les moralistes. Vous dites « On en manque un peu ». Mais alors, attention, le moraliste, ce n'est pas le moralisateur. On pense donc au moraliste, pour vous, c'est qui ? C'est Montaigne ? Avant tout Montaigne, qui est mon livre de chevet, enfin les essais. Voltaire ? Voltaire, un peu moins. Diderot ? Diderot, oui. Mais surtout, comment dire ? Oui, Montaigne. Et puis ensuite, la bruyère. Surtout la bruyère. Ah oui. Pour moi, la bruyère. Et Vauvnarghe, surtout, là je cite à un moment l'introduction à la connaissance de l'esprit humain. Et je voulais juste, c'est pour ça que j'ai ramené un petit pense-bête, une toute petite lecture. Ah ben oui. Voilà. On va voir si vous pouvez intégrer aussi la comédie française. L'introduction à la connaissance de l'esprit humain, voilà ce que dit Vauvnarghe, et finalement c'est central à mon livre. Ceux qui ne peuvent rendre raison des variétés de l'esprit humain, ils supposent des contrariétés inexplicables. Il s'étonne qu'un homme qui est vif ne soit pas pénétrant, que celui qui résonne avec justesse manque de jugement dans sa conduite, qu'un autre qui parle nettement est l'esprit faux, etc. Ce qui fait qu'ils ont tant de peine à concilier ces prétendues bizarreries, c'est qu'ils confondent les qualités du caractère avec celles de l'esprit, et qu'ils rapportent au raisonnement des effets qui appartiennent aux passions. Ils ne remarquent pas qu'un esprit juste qui fait une faute ne la fait quelquefois que pour satisfaire une passion, et non par défaut de lumière. Et lorsqu'il arrive à un homme vif de manquer de pénétration, il ne songe pas que pénétration et vivacité sont deux choses assez différentes, quoique ressemblantes, et qu'elles peuvent être séparées. Ah, pénétration et vivacité. Mais il va plus loin, Vauvnard, parce qu'il distingue exactement 32 formes d'intelligence. Et nous, on en est arrivé au point de dire, oui, lui c'est un con, lui c'est une tronche, comme on dit, c'est une lumière. Alors, on en a deux catégories à peu près, maintenant. Alors, lui, il en distingue 32, et c'est vrai qu'on peut se rendre compte qu'à tout moment, et c'est ça que j'ai voulu dire aussi. Par exemple, le saint d'esprit dont je parle au début du livre, il était considéré comme un idiot de village, mais il avait une connaissance de la nature absolument inouïe. C'est lui qui m'a fait tout découvrir dans la nature, il m'emmenait dans la nature, il me montrait des choses. Entre autres, il savait pêcher les poissons à la main, parce qu'il avait une telle sensation, on avait l'impression que les poissons étaient reliés à lui, et hop, il est... Donc, voilà, une intelligence, une autre forme d'intelligence, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec vous. Une intelligence motrice, on pourrait dire que certains parlent de ça, oui, intelligence motrice, oui. Voilà, il y a plein de choses qui sont des promenades aussi dans la vie de Denis Grosdanovitch, mais aussi des invitations à aller en dehors des sentiers battus du côté de chez Vauvnar, du côté de chez Montaigne, pas forcément d'ailleurs le plus connu, du côté de, ah bah oui, la brouillère, et puis on rajoute très bien du côté de chez Obaldia, du côté de chez René. Je voulais aussi dire que Montaigne, il faut le savoir, surtout dans l'apologie de Rémanse II, est le grand défenseur de l'intelligence animale, qu'il appelle le beau savoir. Montaigne. Montaigne est le grand défenseur des animaux, mais c'est un point inouï. Et d'ailleurs, j'ai découvert que Lévi-Strauss, qui l'était aussi, était un grand lecteur de Montaigne. Le génie de la bêtise, c'est aux éditions Grasset, sous la signature de Denis Grosdanovitch.